donc dans ces vidéos je vais vous montrer comment utiliser le capteur à ultrasons sur le robot M-Bot donc le capteur à ultrasons sur le robot M-Bot il se trouve ici voilà donc tout simplement pour vous expliquer simplement comment fonctionne un capteur à ultrasons donc un capteur à ultrasons c'est composé en fait d'un émetteur ici donc qui va envoyer un ultrasons donc en fait c'est un haut parleur qui va envoyer un ultrasons non audible par les par les êtres humains qui va être qui va être en fait renvoyé par les obstacles voilà et qui va revenir par écho en fait un microphone en fait qui va qui va recevoir le son qui a été envoyé par l'émetteur donc tout simplement le capteur à ultrasons donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va calculer en fait le temps le temps qui a été qui a été pris pour envoyer et recevoir le son voilà et en fonction du temps il va en déduire la distance de l'obstacle sachant que de mémoire le son se propage dans l'air à environ 350 mètres secondes donc lui en fonction de ça il sait qu'en fait il a envoyé un son voilà ici qui est revenu par exemple en une seconde et avec un rapide calcul en fait en une seconde on sait à quelle à quelle distance se trouve l'obstacle donc ensuite par programmation on peut par exemple donc dire au robot que à 10 cm d'un obstacle on s'arrête ou alors à 5 cm donc ça c'est réglable dans le programme donc à 5 cm on recule on tourne et puis on s'en va dans l'autre sens voilà donc je vais vous montrer comment programmer tout ça à l'aide du logiciel mbloc donc vous aurez bien sûr besoin du logiciel mbloc ici et d'un câble usb si alors au collège vous l'aurez certainement pas donc d'un câble usb si vous voulez téléverser le programme dans le robot mbloc ensuite donc le câble usb vous l'aurez pas ou vous n'invitez pas c'est moi qui vais comme d'habitude réouvrir votre programme sur mon pc de bureau et le téléverser dans le robot alors on utilisera également dans le programme le petit bouton qui est ici qu'on a déjà utilisé dans d'autres programmes qui permettra de lancer le programme seulement une fois qu'on aura appuyé ici voilà donc sinon le robot se met en mouvement dès qu'on a fini de téléverser le le programme dedans et puis c'est un petit peu embêtant quoi donc tant qu'on enlève le câble il est déjà parti donc on attendra d'avoir appuyé sur ce bouton là en fait pour lancer le programme donc évidemment pour pour réaliser le programme vous lancez le logiciel mbloc donc simplement comme d'habitude ici alors c'est un petit peu différent au collège vous cliquerez sur le bouton démarrer ici voilà voilà ici et une petite fenêtre au dessus va apparaître avec de quoi taper ce que vous recherchez comme logiciel dont vous tapez mbl pour mblo comme vous voulez et vous cliquez sur un bloc pour lancer un bloc comme comme vous savez déjà le faire vous devriez arriver donc j'ai oublié alors attendez alors vous devriez arriver à un écran qui ressemble à celui là en fait donc là je viens de je viens de le décocher puisque j'avais fait juste avant vous on va réduire ces fenêtres là voilà pour gagner un petit peu de place ici pour le pour le la pour la programmation donc vous cliquez bien sur édition petite scène voilà donc en fait on a réduit ça donc tout à l'heure j'étais comme ça c'était décoché j'ai décoché voilà donc vous cliquez bien sur édition petite scène voilà pour arriver ici et augmenter en fait la surface ici pour réaliser le programme donc ensuite dans le choix de la carte vous vérifiez bien que vous avez m boîte m corps voilà donc rien d'autre que m boîte m corps dans choix des extensions vous décochez tout sauf mec bloc voilà donc vous décochez bien tout un dossier à des choses de cocher vous voulez décocher ou par exemple je vous montrez en voilà là vous décochez hop et vous recommencez choix des extensions et vous cochez que m bloc m bloc oui mais mec bloc pas voilà donc dans pilotage du coup vous devez retrouver un bot uniquement voilà puisque comme vous avez ici dans choix d'extension cocher que m bloc et mec bloc pardon vous n'avez ici que m boîte donc si par exemple vous avez vous voyez rien en fait tout simplement vous cliquez sur triangle voilà et vous développez les extensions voilà donc voilà pour les premiers les premiers réglages à effectuer dans les blocs et je vous montre ensuite comment on programme comment on fait un programme pour utiliser le capteur à ultrason